Donc, à partir de maintenant, on va sembler à m'être heureux. Oh, on est en direct, je crois! Donc, je vais juste m'assurer que le Zoom est aussi enregistré. On est en direct. Eh oui, on est en direct. Eh, 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 eh! Salut, ma belle gang de Facebook! J'espère que vous allez bien. On est déjà en direct ici pour notre belle entrevue, notre deuxième entrevue avec les participants de Reset. Vous avez été plusieurs personnes, à nombreux, à avoir regardé l'entrevue d'hier avec Nathalie Côté, avec France Paquette et avec Valérie Privé. Et à chaque jour, hein, pas juste qu'à jeudi prochain, je vais vous partager. De façon détachée, juste pour vous démontrer qu'est-ce que Reset peut faire puis qu'est-ce que ça peut transformer dans une vie, je vais vous partager trois nouveaux étudiants à chaque année, trois étudiants qui ont marché le terrain, qui, pas des nouveaux étudiants, mais des anciens étudiants qui ont marché le terrain et qui ont peut-être eu des résultats. Peut-être que oui, peut-être que non. Qui ont peut-être eu le bonheur en cours de route et peut-être qu'ils l'ont échappé aussi. Bref, on s'en va dans un flot aujourd'hui avec Céline Conseil, Dominique Huard et Carole Tapia et Hugo. Je ne sais pas si c'est Tapia aussi, Hugo. C'est Tapia, oui. C'est Tapia aussi. Donc, on va passer la prochaine heure avec mes invités magiques, comme on pourrait les appeler. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous poser la question, puis on y va dans le flot, la personne qui voudrait répondre. Qu'est-ce que quelqu'un qui décide de peut-être s'ouvrir à Reset et embarquer dans l'aventure de Reset peut s'attendre dans les prochains mois? Bon, si vous prenez le recul, la première fois que vous avez embarqué dans Reset et que vous avez joué l'aventure, est-ce que vous avez vraiment fait ce que vous pensiez ou c'était totalement un autre univers? Là, vous ne parlez pas tout en même temps. Vas-y, Dominique. C'est peut-être de l'inconnu, je dirais. Tu sais, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais non, hein? Je dirais que c'est de la surprise. Puis, certains moments de l'émerveillement, certains moments des déceptions. Oui. Déceptions dans le sens de soi ou de ce qu'on n'est pas capable de faire ou ce qu'on ne comprend pas. Dans ce sens-là, on a plein de des affaires. En fait, tu vas vivre des hauts et des bas. C'est un peu ce que tu viens de dire. Tu rentres dans un cheminement où est-ce que, OK, je vais rentrer dans Reset, c'est un cheminement de développement personnel. Mais en même temps, ça tourne le regard vers toi. Et là, tu as des étoiles dans les yeux à un moment donné. Mais à un moment donné, tu vois des ondes d'ombre que tu n'aimes pas, qui se répètent probablement. C'est un peu ce que tu étais en train de dire. Céline, toi? Bien, moi, je dirais que c'est l'impatience parfois. Enfin, moi, en tout cas, je parle de mon expérience. Oui, bien oui. C'est au début, tu dis chouette. François, il va nous donner plein de recettes magiques et on va faire les exercices et le lendemain, on va se réveiller et tout ira bien dans notre vie. Ah, c'est bon. Enfin, moi, en tout cas, mais là, je parle de mon expérience. Et en fait, ce que ça m'a appris, moi, c'est justement de travailler sur cette patience-là et le fait que finalement, tout arrive quand ça doit arriver et d'arriver à justement ne pas être trop impatient parce que sinon, comme disait Dominique, on peut tomber dans la déception et se dire, finalement, ça ne marche pas. En plus, tu répètes beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Donc, au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est bon, François, on a compris. Passe à autre chose. Et en fait, non, ça fait partie du cheminement. Et même encore, je pense que nous, tous les quatre qui sommes là, même si ça fait un petit moment qu'on te suit, parfois, même souvent, ça fait du bien de réécouter, de rentendre les mêmes choses. Et voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup travailler sur la patience et de ne pas se dire que tout allait se débloquer du jour au lendemain et que c'était vraiment un cheminement, même si je pense que d'une personne à l'autre, les résultats doivent être différents, enfin, en fonction du timing, doivent être assez différents. mais voilà. Moi, je pense que je dirais ça. La patience a fait travailler la patience. Et tu trouves que je répète, Céline? Ça arrive de t'en faire. Non! J'ai mon ascendant parroquet et je fais exprès pour répéter. Et je fais le choix de toujours répéter. Je répète, je répète. Les essentiels qui doivent être intégrés. Carole et Hugo, vous, quand vous êtes rentrés, quand vous êtes entrés, il faut dire, Céline, tu viens, là, présentement, t'es en fleuride, présentement? Non, je suis à Saint-Sauveur. Ah oui, je vois la neige, là. Donc, Céline est en Europe, est à Lyon, est en fleuride ou est à Saint-Sauveur. Et Dominique est au Québec. Oui. Et Carole et Hugo, vous êtes où exactement? En Bretagne, je ne me trompe pas. Non, on est à 30 kilomètres de Paris. Ah, c'est ça? Je me suis trompé, finalement. Oui. Donc, À côté de l'aéroport. OK, OK, tout prêt. OK. Et quand vous avez joint, Carole, c'est toi qui as joint Reset, pour ton aventure, est-ce que tu t'attendais que ça soit comme ça? À quoi les gens peuvent s'attendre? Puis est-ce que tu t'attendais que ça pouvait être comme ça, toi? En fait, c'est une reconnexion avec soi-même. Parce que pendant des années, j'étais, je cherchais, si tu veux, à l'extérieur, le bonheur que j'ai trouvé maintenant et qui était à l'intérieur. Et j'ai appris à ne plus, enfin, c'est un processus, à ne plus contrôler parce que je contrôlais beaucoup. Et comme ça, ici, là, maintenant, là, j'ai perdu un peu le contrôle parce que je suis arrivée là 40 minutes avant. Donc là, je suis sortie de ma zone de confort. J'étais vraiment dans le contrôle avec les enfants, avec Hugo qui a un chemin un peu difficile. Et ça m'a appris à ne plus autant contrôler. Et je me reconnecte avec moi-même. Et là, c'est les étoiles, en fait. Wow! Parce que j'apprends à me connaître. Et en fait, c'est vraiment son jardin intérieur qu'il faut cultiver. Et après, quand tu as cultivé ton jardin, là, tu vois, comme tu avais dit, que toutes les abeilles, elles arrivent sur ton beau jardin. Wow! Et c'est exactement ça qui arrive. Wow! C'est inspirant à t'entendre. Puis probablement, Carole, t'es la seule ici dans les quatre personnes qui avaient tendance à contrôler. Je pense à Céline. Je ne pense pas qu'elle contrôlait Céline et elle ne me n'est qu'en plus. Donc, c'est souvent un schéma. On en parle beaucoup dans Reset, un schéma qui est répété où est-ce que quand il y a une certaine insécurité, il y a besoin d'amour ou de reconnaissance ou une ignorance de comment qu'on fonctionne. On a tendance à chercher à contrôler à l'extérieur et ça nous amène énormément de souffrance. Est-ce que, Hugo, t'as vu maman changer en cours de route? Bien, c'était flagrant. La Carole d'avant et la Carole d'après, il n'y a rien à voir. Vraiment. Elle a changé du tout au tout. Mais en bien, c'était une bonne évolution. Je la vois complètement différente, plus épanouie. Et elle arrive à se recentrer, même si des fois elle dévite son chemin. Il y a son petit humain, comme elle aime bien dire, qui reprend le dossier. Non, elle arrive à bien maîtriser. C'est ça. À bien maîtriser. Puis comme tu l'as si bien dit, même si des fois le petit humain revient, c'est pour ça que, c'est ceux qui ne connaissent pas trop les enseignements, c'est pour ça que le petit humain ici, il est là, j'enseigne avec ce petit humain-là pour qu'on puisse arriver à se comprendre, en fait. Mais c'est normal de l'échapper. Je pense à Céline Dominique, vous l'échappez encore, j'en suis convaincu. Oh my God, je viens de l'échapper, pourtant je me maîtrisais dans les dernières semaines, je me maîtrisais dans les derniers mois. Comme Carole, tu dis, je cultivais mon jardin, ça se passe bien et là, je viens de l'échapper. Est-ce que Dominique et Céline, ça vous arrive encore? Oui, bien sûr. Mais je pense que la différence, encore une fois, c'est mon expérience, c'est que maintenant, j'arrive à l'accepter. C'est-à-dire que se dire, voilà, oui, là, j'ai réagi et me dire, mais zut, ça fait trois ans ou deux ans que je suis François et là, j'arrive encore à réagir. Mais maintenant, j'arrive à me dire, voilà, c'est comme ça, ça va passer, je l'accueille. Et je pense que ce que je voulais partager aussi avec les gens qui sont sur ce live, moi, ce qui m'aide personnellement énormément, c'est le fait de voir que toi, tu l'échappes de temps en temps. Oui. Et ça, tu le partages dans Reset et pour moi, c'est énorme parce que ça m'aide à voir que ce que tu dis souvent, voilà, on ne veut pas essayer de devenir des illuminés ou éveillés à 100% parce qu'il y a peu de chances qu'on y arrive, mais de voir que toi qui es quand même hyper inspirant, tu partages en vulnérabilité de temps en temps quand tu dévies un petit peu et ça, égoïstement, ça m'aide énormément parce que ça m'aide à me dire, tu vois, même si toi, tu n'y arrives pas, eh bien, c'est OK. Et ça, tes partages pendant tout le programme Reset, pour moi, ils sont énormes à ce niveau-là. Exact. Et c'est la façon dont j'ai décidé d'enseigner, c'est enseigner par l'exemple parce que souvent, on va idolâtrer des gens qui vont enseigner, oh my God, ils se maîtrisent, ils vont, mais la vie, c'est expansion, contraction, la vie, c'est de l'échapper et en cours de route, quand ça arrive, qu'on va échapper notre alignement, qu'on pourrait appeler l'équilibre pour certaines personnes, mais notre maîtrise de soi, c'est souvent dans ces périodes-là qu'on va venir apprendre sur nous, qu'on va venir toucher nos résistances, qu'on va venir apprendre à dissoudre nos résistances. Donc, en tant qu'enseignant, si je cache ça, j'ai déjà fait bien avant, de le cacher puis montrer d'être parvenu, mais quand on cache cette vérité-là, on souffre tellement et en étant ce modèle-là, ça permet que ce soit Céline, Dominique, Carole ou Hugo de dire, moi aussi, je peux l'échapper puis le démontrer devant mes enfants, devant mon homme, devant mes parents que c'est un process de se recouer puis de se relever, c'est un très, très bon point. Toi, Dominique, par rapport au schéma de performance, ça arrive-tu encore? D'aplomb. Je dirais que la différence, par contre, comme on dit, c'est un processus, vraiment, parce que moi, ça fait comme trois ans à peu près puis la grosse différence que je vois, c'est que mes réactions sont beaucoup moins intenses, ça dure beaucoup moins longtemps puis j'ai beaucoup d'outils à utiliser, tu sais, comme je suis plus bienveillante avec moi, je suis moins sévère, bon, les périodes de rumination, mettons, dure pas, tu sais, je suis capable de me ramener le cheminement. C'est ça. Vraiment, la grosse différence qu'on voit avec le cheminement. Fait qu'il n'y a plus le pilote automatique où est-ce que tu ne sais même pas que tu es dans un pattern de performance en train d'essayer de contrôler ce qui se fait. Par contre, ça arrive qu'on peut glisser, mais on a des outils pour se ramener, tu sais, pour avoir une meilleure compréhension. Donc, pour ceux et celles qui ne comprennent pas encore qu'est-ce que le pattern de performance, c'est, avec le temps, on ne s'en est pas rendu compte. On a modélisé papa, on a modélisé maman, on a modélisé la société qui a tendance à performer et que tout soit au top, comme vous dites les Français, ou sur la coche, comme on dit ici au Québec. Tout soit parfaitement organisé, structuré, planifié, tout ça fonctionne bien parce que quand c'est comme ça, je vais chercher une petite paix d'esprit. Et quand ce n'est pas tout sur la coche ou au top, comme je voudrais, je vais me critiquer, je vais me culpabiliser, je vais m'auto-saboter, je vais me mettre en doute, je vais manquer de confiance, je vais manquer d'estime et à la base, c'est que je vais drainer, je vais manquer mon amour de moi. Et quand je suis pris dans ce schéma-là, dans ce pattern de performance-là, bien j'ai tendance à, je n'ai pas les étoiles dans les yeux, bien sûr, j'ai tendance à avoir l'impression qu'il me manque quelque chose, je cours toujours après ce qui me manque et je deviens agité. Et en fait, c'est un virus dans notre esprit qui la majorité des gens, on est pris avec ce virus-là. Et pour pouvoir le comprendre, il faut apprendre à prendre de la hauteur, il faut voir chez elle-là et est-ce que c'est possible de venir l'extraire et la réponse, c'est que c'est oui, mais ça va demander de l'observation, de la responsabilité, de la vigilance, de l'amour de soi, mais le jour où est-ce que ce virus-là, il commence à se dissoudre, ça change une vie, ça change littéralement une vie, vraiment. Est-ce qu'on le reconnaît plus rapidement? Bien oui! C'est capable de le voir en tout de suite. Tu le reconnais chez toi, mais est-ce que tu le reconnais chez d'autres personnes? Oui, je commence à le reconnaître beaucoup plus chez les gens, je pense. quand tu vois ça, c'est « aaaah! » Mais oui, c'est le cheminement vraiment. Exact. Donc, Carole, tu l'as échappé ce matin? Bien, échappé, c'est pas échappé, non. Est-ce que tu l'as échappé ce matin? C'est-à-dire échappé, tu me dis? Je n'ai pas entendu, en fait. Oui, en fait, on parlait de la maîtrise. Je ne pense pas que tu aies dit que tu l'as échappé. Je pense qu'Ugo, il a dit de temps en temps, ça arrive que tu peux échapper sans maîtrise pas. Complètement, et surtout dans mon entourage, si tu veux, mon mari qui n'est pas du tout sur ce chemin-là, il me fait réagir tout le temps. Oui, exact. Et maintenant, il y a Ugo qui peut être là, à côté, qui va être derrière, qui va me dire « respire, respire, et puis reconcentre-toi. » là, ça va aller, mais parce que quand je réagis, je suis dans mes blessures. Go! J'ai l'impression, comme tu dis, je ne sais pas si tu peux le dire, c'est mon trou du cul qui me fait réagir. Oui, c'est ça! On peut tout dire, en fait. C'est notre ange, souvent, je vais appeler l'ange déguisant en trou du cul. C'est ceux et celles qui nous font réagir, qui viennent nous faire grandir, qui viennent nous faire prendre contact avec nos souffrances. Donc, si on prend du recul, Carole, avant, exemple, d'avoir entré dans le cheminement de reset, est-ce que tu savais, tu comprenais le pattern de performance et le désir de contrôle et est-ce que tu comprenais les souffrances que les gens pouvaient venir faire vibrer sur toi? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est quand j'ai commencé à reset que j'ai compris, en fait. Déjà, je me suis observée. D'accord? Après, j'ai vu toutes les blessures liées au passé, liées à ce qui j'étais complètement dans mes blessures, dans les blessures d'Hugo qui était en dépression parce que pendant 5 ans, il était, on a fait tout ce qui est possible au niveau des psychiatres, des psychologues parce qu'il était en dépression liées à des événements à l'école. Et donc, il était vraiment, et moi, je cherchais déjà, je cherchais des coupables. Donc, je cherchais à l'extérieur. Waouh! Et après, donc, j'ai pris, je me sentais coupable aussi de ce qui s'était passé. Et donc, on était dans un cercle vicieux, si tu veux. Je cherchais des responsables, des coupables et on ne s'en sortait plus. Si tu veux, quand j'ai commencé Reset, j'étais comme au niveau d'une falaise. Alors, c'est soit je tombais et j'emmenais tout le monde avec moi ou soit je remontais ou soit je remontais. Waouh! Et donc, c'est arrivé avec tes enseignements parce qu'un jour, ça n'allait pas du tout et donc, je vais sur Internet et puis je tombe sur toi puis je regarde tes vidéos et là, c'est ça en fait. C'est ce qu'il me faut et je commence à suivre tes enseignements et là, c'est vraiment un nouveau souffle pour nous. pour moi, pour Hugo et puis pour la famille et puis pour un entourage un peu plus éloigné mais pour tout le monde et vous voyez les choses vraiment, vraiment différemment en dessous. C'est vraiment une question de perception et il faut vraiment changer cette perception et là, tout est clair en fait. Wow! Ce qui est beau dans ce que tu viens de dire, tout est beau en fait et puis je veux entendre Hugo aussi mais vous savez, ceux qui me suivent et qui sont en doute est-ce que j'embarque dans l'OICET je vous dis souvent si vous le sentez, venez. Si vous ne le sentez pas, venez pas. Si c'est juste une question mentale de dire non, ce n'est pas ça mais si tu le sens, c'est parce que, tu sais, Carole, tu viens juste de dire que tu as apparu sur Internet comme s'il y avait un hasard. Tu as apparu sur Internet puis j'ai fait wow! Donc toi, tu le sentais. Donc c'était une reconnaissance. On vibrait un certain diapason où est-ce que ce que tu cherches, te cherches et ce que j'avais en partagé allait t'aider si tu allais le prendre en fait et l'appliquer dans ta vie. Là, tu es en train de me démontrer que ça a eu un impact énorme. J'aimerais juste, avant que Hugo puisse nous parler, j'aimerais juste, parce que ce qu'il faut que tu comprennes, Carole, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent et peut-être qui ont eu les mêmes challenges que toi. C'est-à-dire que c'est la faute à tout le monde. Je cherche des coupables partout. Je ne veux pas voir mon fils souffrir parce que ça fait souffrir une maman puis un papa de voir son fils souffrir. On veut chercher des outils pour ne pas qu'il souffre et pendant ce temps-là, on passe à côté de la vie quand on n'accueille pas toute cette résistance-là. est-ce que, derrière tout ça, Carole, probablement, tu voyais de l'injustice au travers de ce que Hugo pouvait vivre? C'était complètement l'injustice. Il avait vraiment des idées noires et j'ai, comme une maman, comme un papa, quand on sent son fils vraiment au bout, à 10 ans, on cherche des coupables partout. Nous, on a remué ciel et terre pour le sortir de là et même jusqu'au mois d'avril, j'étais encore sur les Champs-Elysées chez un psychiatre pour trouver des outils pour aider Hugo. Et donc, il y a un moment, c'est pour ça que je te dis, à un moment, j'en pouvais plus. C'était tellement difficile quand on voit ses enfants en difficulté. C'était, je ne sais pas comment on te dire, tu es envahi par une souffrance, une injustice et tu vas chercher ailleurs mais tu n'as jamais les réponses. Donc, tu vas un autre ailleurs mais tu n'as jamais les réponses. Et donc, c'est un cercle. Et c'était, franchement, tes recettes, comme je t'ai dit, ça nous a sauvés. Ça m'a sauvé, Ça me sauve parce que c'est un processus. Des fois, ça ne va pas toujours comme mon jeu. mais ça sauve une vie, en fait. Même si je peux dire ça, ça sauve la vie. Oui, c'est ça. Ça ramène peut-être la vie, en fait. Une meilleure compréhension, ça nous permet de prendre de la hauteur et tu sais quoi, Carole, quand tu t'exprimes, je pense que tous ceux et celles, tous les papas et mamans, on ressent ce que tu dis. On voudrait, my God, nos enfants et on ne sait pas ce qu'on fait. On cherche des outils. Moi, je suis agressant, je faisais comme ça doit être tellement un challenge. Et qu'est-ce qui fait, Hugo, que tu te ramasses avec nous aujourd'hui devant, sur le web, avec un beau grand sourire, un jeune homme rayonnant? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maman, elle a probablement pris le programme pour elle. Au début, ce n'était pas pour toi. Oui. En fait, c'était cet été que tu as pris, c'était en m'attentant, comme les autres. Et elle me dit, oui, j'ai commencé à suivre un coach, j'ai pris un programme, etc. Et moi, j'avais déjà commencé à suivre des vidéos un petit peu de développement personnel, etc. parce que ça me faisait me sentir mieux, ça me donnait du courage, etc. Mais j'avais peut-être un petit peu laissé ça de côté parce que je me disais, je ne comprends pas tout. Peut-être que j'étais un peu jeune pour comprendre. et là, je vois qu'elle commence à s'investir et que je vois qu'elle a un cahier avec des phrases et ça me rappelle les phrases que j'avais vues moi avant. Et du coup, en fait, on a commencé à se retrouver sur la même ligne droite. On s'est retrouvés sur le même chemin à regarder les mêmes vidéos, à s'envoyer des vidéos carrément. et après, tout ce chemin-là, maintenant, quand elle, elle est en base vibration, qu'elle a du mal, moi, je suis là pour la remettre sur le droit chemin et quand moi, ça ne va pas, c'est elle qui va la remettre sur le droit chemin. Et ça, je trouve que c'est trop beau et ça me fait tellement plaisir. Pour moi, le fait qu'elle ait pris, qu'elle se soit offert ça, c'est le plus beau cadeau qu'elle aurait pu s'offrir. Vraiment, j'ai vu un changement et c'est incroyable. Est-ce que tu t'es mis à mieux te comprendre au travers de tout ça? Parce que là, vous vous êtes mis à avoir le même discours, le même modèle du monde un peu. Quel âge as-tu, Hugo? Moi, j'ai 16 ans. Wow! C'est incroyable d'avoir une conscience comme ça aujourd'hui à 5 ans, d'être capable d'expliquer les choses comme ça. Oui, je suis d'accord. Peut-être que dans le passé, tu l'as vécu difficile, il y a eu des challenges, des épreuves. Peut-être de temps en temps, ça revient. Mais la conscience que tu peux avoir aujourd'hui, est-ce que tu arrives à comprendre aujourd'hui que c'est en partie grâce à tout ce que tu peux avoir vécu? Oui, j'en ai conscience. Je sais que tout ce que j'ai vécu, finalement, c'était un cadeau pour moi et justement, j'ai lu le livre Tout est toujours parfait. Et c'est là-dedans que je me retrouvais beaucoup et je m'inspire beaucoup de ce livre et tout est toujours parfait. Et quand on regarde son passé, quand on regarde... En fait, tout a été utile pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. et tout ça, ça m'a servi et ça a donné ma force, que ce soit de caractère ou même le fait que je sois conscient de certaines choses. Par exemple, quand on parle en termes d'énergie, tout ça, des choses que je ressens moi, je me suis dit que les gens de mon ancien lycée, parce qu'avant que je sorte du côté de la voie scolaire classique, les gens du lycée, si je leur parle d'énergie, ils vont me dire « Mais t'es perché, qu'est-ce qui t'arrive? » Mais non, moi, des fois, c'est compliqué. Après, il y a des fois où je doute aussi. Je me dis que peut-être que je ne sais pas, c'est complètement faux, que c'est moi qui suis bizarre, etc. Mais bon, je ne sais pas. Moi, j'ai la foi que ce que je ressens, c'est vrai et que ça me fait du bien et que voilà. Oui. Et tu sais, je pense que ça fait partie du processus normal de de temps en temps se dire « Est-ce que c'est moi qui est fou de penser ça avec tous ces enseignements-là qu'on peut transformer? Est-ce que c'est moi qui en bas? » Ça fait partie du processus jusqu'à temps qu'on soit dans une énergie de conviction, qu'on touche une énergie où est-ce que… Et en même temps, quand on perd cette clarté ou cette croyance-là ou cette force-là à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a eu une série d'actions de soit j'ai été fatigué, j'ai été pris en contact avec mes blessures et là, je doute par rapport à qui je suis. Mais ça fait partie de ce processus-là. Vraiment. Tu es vraiment inspirant. Tu es un beau bonhomme en plus. Et là, tu nous joues… J'aimerais ça, si tu voudrais, maintenant, j'aimerais ça t'entendre maintenant parce que vu qu'on est déjà dans ton histoire, il y a beaucoup de personnes sur le web qui trouvent que vous êtes très inspirants. Tu nous as partagé sur la page, je ne sais pas si c'est Ubuntu ou la page de Reset parce que vous êtes dans Ubuntu aussi, une chanson puis une composition que tu avais fait et je t'ai offert l'opportunité de venir jouer au bootcamp. Donc, imaginez-vous, imaginez qu'est-ce que… Il y a eu de partager quelques points du passé et aujourd'hui, s'éveiller avec maman, se transformer avec maman, se libérer avec maman. Ça veut dire une chose, c'est que maman, elle est extrêmement importante dans ta vie. C'est sûr, c'est sûr. Souffrir avec maman, être en résistance avec maman, s'éveiller avec maman et se libérer avec maman, ça veut dire que maman, c'est un joueur énorme dans ta vie. Et quand je l'ai entendu dans ce que tu nous as partagé, tu as sorti de ta zone de confort premièrement pour nous partager tout ça, le souffle que j'ai eu, j'ai dit, sais-tu quoi, je veux que tu viennes jouer au prochain bootcamp qu'on va être 500 personnes quand on va être à Paris et tu as sorti de ta zone de confort pour accueillir et accepter tout ça. Je t'ai trouvé exceptionnel. Donc, tu as envie de nous jouer un morceau? Oui, si ça vous va, si ça te va, je vais bien rejouer cette chanson. La même chanson. Juste avant, je vais stimuler les réseaux sociaux. Si vous voulez entendre Hugo jouer sur les réseaux sociaux, vous devez faire plein de petits cœurs comme ça, et des petits cœurs et des petits pouces. Good, génial, ça commence à rentrer. Fantastique, il y a plein de monde qui veulent te voir, mon cher ami, donc je te mets plein écran, on veut t'entendre. C'est à ton tour. Je peux pas, je vais sentir la caméra. Oui. Un petit peu. Ah non, comme ça, c'est mieux. Ok. Ok. Sous-titrage MFP. Est-ce que tu nous regardes ? J'ai peur de raconter que la lumière heureuse était ton obscurité. Il n'a suffi que d'un saut pour que tu veux t'envoler. Maintenant, il n'y a que les plumes qui puissent nous rallier. Ton monde était blanc, noir, tu pensais à t'en aller. Chaque soir, un jour d'hiver, tu m'as fait savoir que cette fois, tu ne guérirais. Je savais que t'avais déjà voulu partir. J'aurais pu essayer d'en te retenir. Maintenant, je n'ai que des mots car je suis celui que tu n'as pas vu grandir. Je n'ai pas vu te dire bye, bye, avant que tout déraille, et moi, je fais mes bye, comme on veut tout ça. aïe, 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 aïe. Je me rappelle quand on était tous heureux Mais on m'a dit que tu es mort, je sais mieux Mais moi j'aurais pu tuer, tu sais si je laisse plus que tu veux Qui dis être habitué, c'était rien pour eux Et je te mentirais si je te disais que je mentirais Je te mentirais si je ne veux pas, je n'ai pas pu te dire bye bye L'arbre que tu dérailles, et moi je fais mes bye 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 Comme on veut tout ça, aïe 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 Maintenant je fais mes bye 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 Rien à fond ça finisse ma, ma, ma J'ai sûr que je fais ta maille, maille, maille Je connais le bruit des balles, balles Est-ce que tu nous regardes maintenant de la route T'es loué ici, tout va mal, je sais pas comment je mentirais Moi tout je connais le bruit des balles Et pourtant je n'ai pas tiré Ouais tout a commencé Dans ton cœur c'est arrêté Aujourd'hui je n'ai que des remords Car je n'ai pas pu te dire bye 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 Avant que tu dérailles, et moi je suis mes bye 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 Mais comme on veut tout ça, aïe 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 Maintenant je suis mes bye bye Rien à fond ça finisse ma, ma J'ai sûr que je fais de la maille, maille, maille Je connais le bruit des balles, balles, balles Wow! Oh my God! C'est tellement bon là! Écoute, ça me rendait émue de te voir aller Hé maman, tu dois tellement être fière de ton garçon là! Mais c'est... Je sais pas... Je sais pas comment dire aux gens Comment ça... Comment le monde s'est embelli depuis le mois de juin en fait Parce que je contrôle moins J'ai lâché prise sur Hugo Je laisse faire ses expériences Et donc il s'épanouit de plus en plus en fait Et donc on l'a sorti du système scolaire Parce qu'on... Si tu veux, on était dans le moule, dans le système Et puis ça le tuait Enfin, c'était peut-être un grand mot Mais ça le tuait à petit feu Et avant, stop! Stop! On l'a sorti du système Parce qu'il était mangé par le système C'était ça Et voilà maintenant Si tu veux, il de... C'est un nouveau souffle C'est un nouveau souffle depuis le mois de juin Depuis les sept Voilà C'est incroyable Moi je me mettais à ta place tout à l'heure Puis je me disais Oh my god, tu dois être fier Puis Hugo, tu joues mais tu ressens Et c'est ce qui me touchait Je te regardais Et je regardais Oh my god, c'est tellement bon Je te sens quand tu joues Oh, c'est trop bon C'est vraiment trop bon Il y a plein de commentaires Tu revois sur ma page Facebook Tout juste après Qu'est-ce que tu aimerais faire avec tout ça, Hugo, toi? Avec quoi? Est-ce que tu aimerais un jour faire un album? Ou t'aimerais... C'est-tu un projet? Oui, j'aimerais beaucoup faire un album Et... Ouais, c'est dans mes projets Et vraiment La musique C'est ce qui m'anime Depuis tout petit C'est ce qui me met les étoiles dans les yeux Et... Vraiment, ouais C'est vers cette voie-là que je veux aller Et... Ouais, sortir un album Pourquoi pas Ah ouais Ouais Ben oui, mais c'est là en dedans de toi C'est vraiment là Je le sens, je le vois Je te vois tellement Je ressens tellement Écoute Si tu veux, Hugo Je ne sais pas si tu as une page Facebook Est-ce que tu veux grandir ta page Facebook ou Instagram Ou quelque chose comme ça Ou si tu n'es pas là pour l'instant? Si, j'ai une page Insta et une page YouTube Regarde Ce que je te suggère Fais cette capsule-là Parce que là, en la faisant Le micro n'était pas idéal Donc, on n'entendait pas parfaitement Moi, je le sais parce que je l'ai écouté et réécouté Mais je pense que si tu me fais une belle version Sur ton YouTube Moi, je vais le partager sur ma grosse page Et je vais diriger des gens vers ton Instagram Et vers ton YouTube si tu veux D'accord Parce que je pense que les gens seraient très heureux Puis, honnêtement Et surtout pour moi Moi, j'aimerais ça la voir en vidéo Elle est exceptionnelle Merci beaucoup Est-ce que tu acceptes Mon challenge? J'accepte Vraiment Merci Merci, vous êtes vraiment inspirants Et ça me touche droit au cœur Que vous preniez le temps aujourd'hui De partager votre expérience Et ça rejoint des gens Il y en a qui pleuraient Qui ont marqué dans le fil d'actualité tout à l'heure Donc, c'est beau, c'est beau Donc, cette expérience-là Nous démontre qu'on n'a pas à sauver nos enfants Il y a des moments dans notre vie Des fois, ça peut être de 13 ans à 18 ans Qu'on ne comprend pas ce qui va se passer L'enfant est sur la médication Rien qui fonctionne est agité On ne trouve absolument rien Qu'est-ce qui se passe Ça peut être plus jeune Ça peut être de 23 ans à 25 ans Qui est en train de prendre, je ne sais pas De la drogue et tout ça C'est la vie Il y a une vie au travers de tout ça Puis l'amour est toujours la réponse Un encadrement, une compréhension Un détachement et de comprendre que C'est sur soi qu'on doit travailler d'abord et avant tout Si Hugo a eu un impact C'est parce que maman a travaillé sur elle Et Hugo, tu le disais très bien au début Maman, elle s'est transformée Mais elle a permis à Hugo de se transformer Une maman qui ne se transforme pas Puis qui reste en contrôle en survie Puis en peur Mais fait juste basculer Fait juste emmener ce résultat-là chez l'enfant Il faut réapprendre à vivre bien souvent Et vous êtes un modèle exceptionnel Et j'ai hâte de vous voir sur la prochaine scène du bootcamp Ça devrait être autour du mois de mars On est en train de finaliser ça C'est plus long qu'on pensait Mais vous allez être sur la scène du bootcamp Tu vas être sur la scène du bootcamp Et Hugo Merci beaucoup Merci Ça fait plaisir vraiment Si on s'en va dans une autre direction Céline ou Dominique Y'a-tu un sujet que vous pensez que Vous aimeriez peut-être partager Qui serait en résonance avec notre belle communauté Je suis sûr que oui Mais je veux vous permettre de toucher Le sujet que vous avez envie de partager Moi je peux partager J'aurais plein de sujets Parce qu'il y a plein de sujets dans ma vie Qui ont changé depuis Celui que j'avais envie de partager Peut-être ce matin C'était par rapport à la famille Parce que c'est vrai que Dans le groupe Ubuntu Ça revient souvent à les réactions par rapport à la famille Les parents Les soeurs Etc Donc moi ce que je peux partager C'est que j'étais en énorme réaction Envers Enfin contre mes parents J'ai d'ailleurs mis un océan entre eux et moi Donc c'est pas pour rien Il y a une dizaine d'années J'ai voilà Donc j'ai comme disait Carole tout à l'heure J'ai bien analysé les blessures Que ça venait gratouiller Pourquoi je réagissais Et quelles sont les tiennes Céline tes blessures Juste pour que Ben clairement le rejet Ouais Enfin vraiment ça c'est très clair Un peu l'injustice Mais le rejet énormément Et quand je disais tout à l'heure Que tu donnais pas de recette magique Mais n'empêche que La magie elle opère de toute façon Et là je peux vraiment témoigner Dans la mesure où donc je suis en réaction Avec mes parents depuis très très longtemps Même à voilà Même à mon âge j'ai envie de dire Et jusque il y a Malgré le fait que j'ai fait reset etc Des retraites Des retraites aussi Cet été ça s'est très mal passé avec eux Je suis repartie aux Etats-Unis On s'est à peine dit au revoir voilà Et je suis revenue Et en fait j'ai l'impression que tout a cheminé Mais inconsciemment Tout ce que j'ai appris Et en quel moment mental Parce que ça c'est pas évident Ben j'ai l'impression qu'en fait Tout ça ça a fait son chemin Et là où t'as été ultra inspirant aussi C'est que quand je suis repartie en France Au mois d'octobre Un jour je me suis dit Ben demain je vais aller voir Et je vais me guérir Et je sais que toi t'avais partagé Cette expérience avec ta famille Et c'est fou comme ça m'a inspiré Parce que c'est exactement ce que je me suis dit Je me suis dit ben demain j'y vais Et je vais me guérir Et je suis allée passer une journée avec eux Alors qu'on se parlait plus Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure J'ai pas essayé de les convaincre De leur dire que j'avais raison et pas eux J'ai pas essayé de les critiquer J'ai pas essayé de leur expliquer Pourquoi ils avaient tort et moi raison Ou l'inverse Et je me suis juste dit Ben vas-y sois toi-même Et je pourrais même pas expliquer Ce qui s'est passé vraiment Mais j'ai passé une journée incroyable Et on a Mais voilà c'était génial Et le plus beau dans tout ça C'est qu'on a passé Noël tous ensemble J'ai trois frères et sœurs Donc on est quand même une grosse famille Et on est donc passé du mois d'août Où c'était ultra tendu Entre tous les membres de la famille Et surtout vis-à-vis de moi Jusqu'à un Noël qu'on avait pas passé Depuis je sais pas moi Depuis vingt ans On avait pas passé un Noël Aussi apaisé C'est vrai Plein d'amour De bienveillance Mais enfin Je sais même pas trouver les mots Pour dire à quel point C'était magique Entre le mois d'août Et le mois de décembre Enfin c'était incroyable Et tout ça pour dire que C'est vrai ce que disaient Carole Et je crois Dominique C'est que Quand on change nous Ça a un impact sur le reste Ça a un impact sur les gens Avec qui je travaille Sur ma famille Mes enfants Mon mari C'est un impact sur ma famille étendue C'est-à-dire que même maintenant Mes sœurs Ou même ma mère Sans le savoir Parce que J'ai essayé de planter un peu Des graines de François Dans ma famille Mais ça prend pas encore Mais c'est pas grave Mais même Elle Et eux Changent leur façon Enfin La dynamique de la famille Est en train de changer Dans le bon sens Et ça c'est Ça c'est magique Mais toi dans ta famille Ça a changé aussi Mais oui Mais clairement Mais c'est sûr C'est sûr Et l'impact L'impact Il est invisible Enfin On fait rien de conscient J'ai envie de dire On n'est pas là à faire A dire Tiens il faut faire ça Il faut faire ça Ne forcez pas les choses C'est ça Ouais C'est qu'en fait Comme disait Hugo C'est les énergies qui changent Et le fait que les énergies changent Et bien ça Ça recrée Un autre Un autre système en fait Ouais Enfin qui est tellement Reposant quoi Ouais Parce qu'il n'y a plus de réaction Il n'y a plus de Voilà Mais c'est pas les autres qui ont changé C'est moi qui ai changé Ouais Exact Mes parents sont toujours pareils Ils font les mêmes choses Mes frères et sœurs sont pareils Mais Voilà Est-ce que Céline Si on prend en recul de Disons un an Un an et demi Je me rappelle Quand t'es venue ici au Québec Dans une des retraites Si on prend en recul Est-ce que je t'avais dit Ouais tu vas voir avec ta mère Avec ta famille Ça va Tes parents en fait plutôt Ça va Ça va se régler Puis est-ce que tu aurais cru Avec ce que tu avais tendance à vivre là Ben pas à ce point Mais pas à ce point Mais c'est pas possible Enfin je veux dire Non c'est Mais là Ouais Enfin je pense que ça se voit Mais c'est tellement C'est presque indescriptible Parce que En peu de mois Ça a bougé Et c'est moi qui ai bougé C'est moi qui ai bougé Et ça a eu un impact Sur la famille entière Sur mes neveux Mes nièces Mes beaux-frères Enfin Ça a vraiment un impact majeur Ouais Et ça c'est de la Ça c'est moi C'est ce que j'appelle La magie de la vie Vraiment Et est-ce que ta mère Ou ton père Était un reflet De qui tu étais Ben c'est sûr C'est sûr Et ce que disait Hugo Tout à l'heure Ça me parlait beaucoup Parce que J'en suis même maintenant Alors que vraiment J'étais en colère Contre eux Depuis toutes ces années J'en suis même maintenant À les remercier D'être dans ma vie Parce que C'est grâce au fait Que Ben J'avais cette énorme contraction Là avec eux Que J'ai commencé Ce cheminement Ouais Donc C'est pas pour rien Que ça s'est passé comme ça Non c'est ça Non C'est sûr Que jamais J'aurais pensé Que ça allait se dénouer De cette façon Exact Donc toi T'as décidé de dire Au lieu que Je veux les changer Puis ils doivent changer Puis ils sont pas corrects Je vais tourner mon regard vers moi Et je vais venir me transformer Exact Je vais venir apprendre à m'aimer Je vais venir apprendre À m'adoucir À me maîtriser À calmer mon esprit À comprendre Que le jour Je vais changer ça Je vais devenir un alchimiste Pour changer ça Je vais changer l'énergie Et en changeant l'énergie Mon extérieur va se transformer C'est dur à croire au début Hein ? C'est dur à croire ça au début Ah ben ouais Mais regarde Moi d'août Je pensais que c'était terminé Je m'étais dit Je coupe les ponts C'est bon J'arrête de me faire souffrir J'avais fait avant de les voir Méditation J'avais fait tous les outils Et ça avait pas marché pour le coup Mais c'est juste Je pense que voilà Ça a cheminé Et quand je me suis dit Enfin Allez c'est bon j'y vais Et je vais me guérir Et je vais arrêter De les confronter De leur montrer par A plus B Que c'est moi qui ai raison Et c'est eux qui ont tort Et qui savent pas faire la vie Donc t'avais tendance à faire ça ? Ben évidemment Ben oui Oui bien sûr Donc est-ce que Exemple ta mère ou ton père Ont tendance à faire ça aussi ? Ah ben oui oui Puis avec moi ils le faisaient Et moi je me laissais faire aussi Donc c'est une guerre sans fin finalement Ben c'est ça Ça s'arrêtera jamais Si on continue comme ça Exact Donc là je leur ai même Enfin je leur ai un peu parlé De ce que j'ai fait De ce que je fais Mais ça les intéresse pas Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est que moi Ma satisfaction Enfin mon bien-être personnel Il vient du fait que Ben j'ai passé des fêtes de Noël Apaisées Dans la paix d'esprit Comme tu dis Ouais Et de pas me poser de questions De pas faire de suppositions Et ils m'ont pris tel que je suis Voilà Et maintenant je suis détachée De ce qu'ils pensent de moi Alors qu'avant j'étais vraiment dans le Il faut que je fasse tout Pour leur plaire Pour leur faire plaisir Alors que là Ben je fais des choses Je dis des choses Je sais que ça leur plaît pas Ou qu'ils adhèrent pas Mais ça m'est également Détachement Ouais Et probablement Céline Justement tu sais des fois J'aime ça parler du groupe De la communauté De voir d'autres personnes Qui peuvent vivre ça Parce que ce n'est pas rare Ou moi Parce que moi ça arrive Plusieurs fois que je parlais De ce que je pouvais vivre Avec ma famille Et que c'est moi Qui en étais responsable Et que j'ai à me guérir Au travers de ce qui est En train de se passer Même si je n'aime pas Même si je suis exempt Je me fais rejeter Ou peu importe Et souvent dans ma famille Les gens ne comprennent pas Qu'est-ce que je fais vraiment Donc il y a eu à vivre du rejet Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple Beaucoup plus facile Mais il y a eu à en vivre du rejet Puis de l'injustice Puis de la trahison Que j'ai perçue dans ma façon Et j'ai dû apprendre A me guérir au travers de tout ça Et mon parcours Pouvait inspirer d'autres personnes Qui étaient en train de vivre ça Et de voir toute la communauté Ça nous inspire à dire Ok on peut-tu vivre en conscience Ah ben c'est sûr Et puis tu sais ce que tu partageais toi Par rapport à la reconnaissance De ce que tu construis Vis-à-vis de ta famille Qui était pas spécialement intéressée Mais moi c'est exactement ce que je vis Parce que moi j'ai une vie professionnelle Très riche Et ça les intéresse pas Et enfin Ou en tout cas ils me le montrent pas Mais maintenant je suis détachée de ça Donc à partir du moment où moi je suis détachée Je suis beaucoup moins en réaction Si je suis moins en réaction Je suis beaucoup moins sur la défensive Si je suis moins sur la défensive Je suis plus cool quoi Et du coup ça change toutes les données D'échanges entre les personnes Et les données que tu transfères à tes enfants Ah ben là les enfants Oui Non mais c'est énorme Parce que si maman se transforme Elle permet par son énergie De contaminer si on peut dire positivement les enfants Et leur donner des outils Qui vont leur permettre de se détacher S'assouplir Apprendre à s'aimer Pas se prendre trop sérieux J'ai vu des vidéos Vous nous avez faites Avec ta famille dans la voiture Donc la famille est impliquée Dans le cheminement de conscience Ton homme aussi Vous êtes vraiment impliqué Vous êtes beau à voir aller Donc vous êtes un beau modèle Et je sais que Céline Que toi aussi Tu as envie d'aider plein de personnes aussi A mieux se comprendre Notamment avec la pleine conscience Et ça prend des gens comme toi Qui l'incarne Mais pour ça des fois Il faut marcher un chemin Où est-ce qu'on va voir Ce qui n'est pas facile Et même Enfin bon je pourrais en parler des heures encore Mais même au travail Enfin je le vois La systémique Elle a complètement changé Avec mes collaborateurs Avec mes clients Enfin c'est fou quoi Et c'est ça que je voudrais faire passer aujourd'hui S'il y a un message C'est de se dire que nous on change Oui ça nous fait du bien Et c'est chouette Mais le plus beau dans tout ça C'est que ça fait changer Tout son environnement Les personnes aussi Alors parfois ça peut faire Il y a des personnes que du coup On ne voit plus trop Mais ce n'est pas grave Et puis inversement On a des nouvelles personnes Qui arrivent dans notre vie Et c'est ce que tu disais tout à l'heure Et ça c'est magique aussi Oui Voilà C'est bien ce que tu allais dire Parfois ça peut faire peur À d'autres personnes De nous voir se transformer Parce que si on se transforme Quand tu joues à l'alchemisme Puis tu transformes tes pensées Ton discours intérieur Tes émotions Une série d'actions Ta façon de te comporter De te voir De percevoir la vie Si tu te changes Tu vas vibrer à haute fréquence Un nouveau diapason Mais c'est clair Que la systémique autour de toi Va changer Donc si tu t'élèves Tu vas avoir accès À d'autres mondes Qui pensent en conscience De plus en plus et tout Il y a des gens Qui vont s'élever Parce qu'ils s'y cheminent en même temps Exemple Carole et Hugo Ils sont élevés en même temps Mais il y a des gens Qui vont Ça va être répulsion tout simplement Et c'est là que c'est important D'apprendre le détachement Ok Et ça se peut que la personne Ça soit à répulsion Pendant 2-3 ans Et qu'elle revienne éventuellement Si elle doit revenir Cette personne-là Et tu as tellement raison C'est que ça change Dans tous les espères Dans notre vie Oui Ça c'est sûr Autant notre façon De se percevoir D'avoir de la douceur De la compassion Par rapport à nous Avec nos parents Nos frères Nos soeurs Nos collègues de travail Ça change partout On a quelqu'un Sur le fil de l'actualité Qui dit Mes deux parents sont partis Maintenant J'ai l'impression D'un énorme gâché Et je me sens en échec À ne pas avoir réussi À les aimer À les aider À s'aimer À prendre soin d'eux vraiment Et à ce qu'ils soient aimants Et respectueux Avec eux-mêmes Et leurs enfants Donc Nadine Si tu vis avec ce sentiment d'échec C'est un mot C'est d'apprendre à libérer ça Donc On n'est pas Personne Des sauveurs On n'a pas à sauver personne Carole t'a pas à sauver Hugo Hugo t'a pas à sauver Carole Et Dominique La même affaire Et Céline la même chose Et moi j'ai pas à sauver Ma gang non plus Donc Nadine Si toi tu t'en veux De pas avoir sauvé tes parents C'est une pointe du pattern de performance Qu'on a parlé tout à l'heure Donc il faut vraiment En fait c'est simple Je sais pas si vous l'avez déjà entendue Cette phrase-là Dominique, Carole, Hugo et Céline Je pense que je l'ai dit Une fois ou deux C'est Ramène la paix dans ton esprit Le reste de ta vie Va tomber en place L'avez-vous déjà entendue ? Non Jamais Jamais C'est tout nouveau C'est tout nouveau Je pense qu'il y a pas une vidéo Je le dis pas C'est simple Ramène la paix dans ton esprit Et le reste de ta vie Va tomber en place Quand il y a pas la paix dans notre esprit Il y a souffrance Il y a blessure Il y a Ça fonctionne pas Il y a résistance Il y a on est perdu Il y a vide Il y a burn out Il y a anxiété Le but c'est de ramener la paix dans notre esprit La vitalité va reprendre les étoiles dans les yeux La clarté va s'installer Et l'énergie Les relations autour de nous Va se transformer Par contre It's a process Et de temps en temps It's a fucking process Où est-ce qu'on va se blesser Qu'on va se perdre Qu'on va se faire rejeter Qu'on va se faire rejeter Ça fait partie de la vie Nadine Fait de 2020 Assure-toi qu'en 2020 Tu libères cette pensée-là Et comprends Que tes parents D'où est-ce qu'ils sont aujourd'hui Ils t'en veulent pas du tout Parce que tes parents D'où est-ce qu'ils sont aujourd'hui Ils sont pur amour Ils ont pas Ils te regardent Puis probablement qu'ils diraient Hey ma cocotte Hey prends soin de toi Fais la paix avec toi Prends à t'aimer T'es tellement merveilleuse On veut te voir sourire On veut te voir avoir des étoiles dans les yeux Donc tout ce qui est de nos êtres partis De l'autre côté là Tout ce qu'ils veulent là C'est qu'on soit heureux Qu'on ait des étoiles dans les yeux Et qu'on arrive à faire la paix avec nous Donc mets ça dans ton Dans ta vision de 2020 Fais la paix avec qui tu es vraiment Et qui tu es C'est tes perceptions Merci Céline C'était super C'est sûr Ça fait rejoindre plein de personnes Les gens dans le fil d'actualité Ils parlent des relations C'est clair que les relations Ça change plein de choses Dominique, toi Alors Toi t'as pas bougé bien bien Je trouve Dans toute cette aventure-là T'as bougé beaucoup La vie t'a fait travailler Et tu t'es transformé C'est merveilleux Parle-moi un peu de De ton parcours De qu'est-ce que t'as vécu Qu'est-ce que t'as compris Qu'est-ce qui a changé en Dominique ? Bien contrairement peut-être à Céline ou à Carole et Hugo Carole et Hugo Moi c'est le côté professionnel Oui Au départ moi je t'ai connue Parce que j'étais vraiment perdue professionnellement J'avais un restaurant Dans le coin de la Côte-Nord Puis j'ai décidé de le fermer J'étais saturé J'ai décidé de se le fermer Fait que du côté professionnel J'étais complètement perdue Puis c'est là que t'es apparue Mais je me suis aperçue que Côté professionnel j'étais perdue Mais c'est mon côté personnel Que fallait que je travaille Avant d'en arriver À avoir un côté professionnel Ouais Qui avait du bon sens On m'a retrouvée là-dedans Il fallait que je me retrouve moi-même Avant de retrouver une place Que je voulais avoir Donc quand tu dis Dominique Que tu t'es aperçu Mais t'en avais pas idée Jusqu'à temps que tu le comprennes C'est ça ? Tu pensais que ton problème C'était professionnel Mais finalement C'est jamais professionnel Moi dans ma tête Le côté personnel Ça fait des années Je fais du développement personnel Ah Des années Je dirais depuis l'adolescence Que je lis des livres Puis que j'ai des tonnes de livres partout Puis bon Vous les mecs de connaissance On voit le genre Quatre partout dans les livres Des signatures fluo En tout cas Des belles citations Mais bon Mais j'ai jamais intégré Et puis Je me suis aperçue que En travaillant avec toi justement Parce que moi j'ai fait Le premier reset C'est le premier reset Oh my god Fait que t'as vu l'évolution toi Ma première cohorte Fait que j'ai fait le 1 Le 3 Le 4 Le 5 Puis là je vais faire le 6 Donc Vous voulez comprendre Qu'elle comprend rien C'est difficile de comprendre On en a fait plusieurs C'est comme Non Moi j'ai évolué en cours de route Et elle aussi Donc C'est bon en fait Que tu puisses parler de tout ça Parce que Souvent les gens vont dire Mais pourquoi Elle répète le reset Pour parler Il faut avoir quelque chose Donc je te laisse aller Oui C'est pas parce que j'ai pas compris Non je le sais très bien T'es très hâte aujourd'hui Tu maîtrises ça Mais C'est ça C'est qu'on a besoin d'intégrer Puis Ce que je me rends compte Avec l'évolution aussi C'est que Oui j'ai entendu J'ai vu Un resetter Puis j'ai vécu J'ai fait tes exercices Mais Dans le 3 Oups Ça avait évolué J'ai refait tes exercices On comprend On le fait Mais on intègre pas toujours Tout de suite Puis ah oui J'ai compris Mais non Je m'aperçois que rendu au reset 4 Il y a plein d'affaires subtiles Qui rentrent Puis que j'intègre Encore plus Que je pensais que j'avais compris Finalement J'avais pas encore compris Et ça Quand tu voyais ça Est-ce que ça te décevait ? Au début oui Mais Comme reset 1 Je me disais tabernouche Puis reset 3 Je me disais Mais c'est fait que j'ai pas compris ça Dans le 1 Qu'est-ce que c'est ça ? Oui Mais là à force de le faire De l'évolution Je m'aperçois que c'est Une évolution constante Tu sais Puis qu'on a besoin D'intégrer Lorsqu'on est prêt Ouais Ouais Fait que C'est ça Fait que le côté professionnel J'ai comme Tassé le côté professionnel Oui je travaille comme tout le monde Pour payer mes factures Mais j'ai tassé comme À vouloir travailler ça Au départ Puis j'ai focussé sur le côté personnel Pour vraiment travailler sur moi Comprendre les choses Puis intégrer les choses Puis c'est là que j'ai vu L'évolution arriver Puis mes étoiles justement Découvrir Parce que je me suis aperçue Que même à 40 Quand je regarde J'ai fermé mon restaurant J'avais 47 Même à 47 ans Je me suis aperçue Que je me connaissais même Oui je savais des choses Que j'aimais Puis tout ça Mais en dedans Vraiment Non j'ai jamais su vraiment Ce que je voulais finalement Oui Puis là ça Ça allait apporter Une séparation Ça allait apporter Ça a fait du nettoyage Dans ma vie Naturellement Parce qu'en fermant le restaurant J'ai eu une dépression Je suis tombée en dépression Dans la dépression C'est là que je travaillais Sur le reset on Puis là c'est là Que je me suis aperçue Que même mon couple Ça ne marchait pas Pour en tout Même si j'essayais De le sauver Depuis 2 ans C'est là que j'ai pris Une décision Ça fait qu'on s'est séparés J'ai déménagé À 10h de chez nous Je suis revenue Dans mon patron Proche de ma famille Tout a changé Tout a évolué Tout a changé Tout a changé Le nettoyage s'est fait seul Ça fait qu'en travaillant sur soi On s'aperçoit que la vie est tout simplement Tout le nettoyage se fait Quels étaient les patterns Que tu peux avoir mis à jour Que tu avais tendance à avoir Qui revenaient régulièrement A dire Oh my god Moi j'avais tendance à faire Ben j'étais quelqu'un Qui était tellement explosive Moi je réagissais Je passais ma coche Quand ça ne marchait pas Ou je me disais Ben c'est un jeu Parce que moi j'ai l'injustice Dans le plafond Puis j'ai le rejet Et l'abandon Je fuyais complètement Je ne voulais pas affronter Fait que je fuyais Puis je trouvais ça injuste C'était les autres C'était pas moi Puis je ne reconnaissais pas Que j'étais à la base de tout ça Fait qu'en évoluant C'est là que ma vie s'est nettoyée toute seule Puis là en ce moment Ce que je m'aperçois C'est que les choses se mettent en place Comme il se doit Oui Je n'ai pas à Je cherche à forcer Je cherchais à forcer les choses des fois Oui À vouloir obtenir certains résultats Puis je m'aperçois que non Il faut laisser couler la vie C'est comme ça doit être Simplement Tu dois vivre ça Pour apprendre autre chose Simplement Tu n'es pas rendu à la bonne place En ce moment Puis c'est tout Oui Les choses arrivent comme ça doit arriver Mais c'est ça C'est ce que j'ai compris En travaillant sur soi On évolue beaucoup Et ça, ça vient assouplir les résistances D'accueillir ce que tu fais comme expérience Présentement Hugo a parlé tout à l'heure De tout est toujours parfait Tu le relis Mais j'aime ça Remmener souvent le titre C'est l'art d'accueillir ce qui est Laissez la vie être la vie Qu'elle me fait visiter mes zones sombres De temps en temps Mes résistances Et que si je n'apprends pas À les accueillir Et à les déballer Elles vont perdurer Tout le long de ma vie Je vais vivre dans un monde De souffrance De négativité De survie D'insatisfaction C'est la faute des autres Je vais trouver des coupables Dans ma jeunesse Dans mon conjoint Et là À ce moment-là Je sabote mon véritable potentiel Parce que je suis constamment En train de créer un monde Que je ne peux pas Oui Puis j'étais quelqu'un Qui avait tendance À contrôler La vie Oui Essayer de tout contrôler Fait que En s'aperçoit Il regarde Carole On s'aperçoit que Quand on arrête De vouloir tout contrôler Ça simplifie tellement Les choses Tellement Puis C'est ça En fait En gros C'est ça Fait que là On dirait que les choses Se placent d'eux-mêmes Je viens de démarrer quelque chose Une entreprise Avec une amie Puis on n'est pas pressé On laisse aller Oui On s'amuse là-dedans On met nos choses Puis ça va bien Un petit train va loin Il y a des collaborations Qui se font tout seul Tout apparaît Comme par magie Là tu sais Oui Moi j'ai une question À vous poser À chacun d'entre vous Est-ce que Il y a une partie de vous Qui Qui En avançant dans ce cheminement-là En apprenant En apprenant En apprenant À l'intégrer En apprenant À vous maîtriser À vous libérer À voir les résultats Que vous avez dans votre vie Est-ce qu'il y a une partie À l'intérieur de vous Qui fait Mais j'aimerais ça Faire ça J'aimerais ça Aider des gens J'aimerais ça Partager cette conscience-là Est-ce que Moi c'est de même Que ça s'est passé Moi ça a été un burn-out J'ai commencé à m'intéresser Un peu sur mon développement personnel Puis à un moment donné J'ai eu ce souffle-là En disant J'aimerais ça Faire comprendre À des gens autour de moi C'est pas facile Oui C'est pas facile justement Parce que Et ça tu l'as dit Tu l'as partagé plusieurs fois On a tellement envie Enfin moi j'ai envie De dire à tout le monde Suivez François Mais le problème C'est que ça marche pas comme ça Non Parce que les gens Ils sont pas prêts Ou alors pour eux Ils ont des perceptions différentes Etc Donc Même si on a envie de le faire Enfin moi je me freine Je me dis non C'est pas ta place Par contre C'est vrai que Bah enfin Je te l'ai partagé Moi je Et je pense que Quand on est arrivé À un certain point Point où on est tellement bien Et on voit les résultats Là on est enfin prêt Effectivement À le partager avec des gens Alors après ça peut être Sur différents plans Ouais Que ça soit le plan professionnel Ou le plan familial Ou autre Mais effectivement On a envie de De le partager Mais par l'expérience Et c'est ça qui est riche En fait Ouais C'est qu'au lieu de dire Bah faites comme ci Faites comme ça Faites pas comme ça Mais ça par contre Faut le faire Bah de dire Bah voilà moi ce que j'ai vécu Et c'est ça moi qui me parle Et c'est Enfin c'est pour ça que moi J'adore suivre tes enseignements Parce que c'est la vulnérabilité De partager cette vulnérabilité là Se dire Bah ouais Bah lui aussi il galère parfois Bah ça fait du bien Je suis désolée de te le dire François Mais ça fait du bien Et ça Et ça montre que Bah voilà C'est normal que parfois On ait un peu de mal Que parfois on soit triste Ou en colère Ou je ne sais quoi Donc moi ce que De mon côté C'est de Oui Je pourrais partager Ce que je vis Par rapport Bah au niveau professionnel notamment Parce que On voit l'impact Et on sait que Si on explique Par notre propre expérience Là ça peut avoir un impact Plutôt que donner Des grandes Des grands cours magistraux De pleine conscience Exactement Et par notre expérience Des fois c'est tout simplement Par notre sourire Notre lumière Nos étoiles dans les yeux Notre attitude Les gens se disent T'as tellement changé Qu'est-ce qui se passe avec toi Au lieu de dire Tu dois faire ça Tu dois faire ça Parce que ça ça paraît Quelqu'un qui est Dans une secte En disant Tu dois faire Tu dois suivre Non 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 Juste en étant tout simplement Mais d'écouter ce souffle là Des fois ça peut être Avec tes enfants Avec tes clients Quand tu avais un restaurant Dominique peut-être Avec je ne sais pas Ta communauté Facebook Avec tes employés Ou tout simplement dire Mais j'ai peut-être Envie d'être coach J'ai peut-être Envie d'enseigner J'ai peut-être Envie de jouer de la musique Et de parler de conscience Et parler du coeur Je pense que c'est C'est en dedans À l'intérieur de nous Est-ce que Carole et Hugo C'est quelque chose Qui est déjà venu Dans votre esprit Oui Pour ma part Moi je suis enseignante Donc j'ai des Je m'occupe de jeunes Qui ont entre 15 et 22 ans Oui Donc tous les jours en cours Donc oui J'amène ça Avec beaucoup de bienveillance Maintenant j'ai beaucoup plus de recul Avant des fois si tu veux Je rentrais dedans Dans les élèves quoi Quand j'étais un petit peu Maintenant il y a beaucoup plus de recul Et puis si tu veux Je vois en chacun Bon C'est bizarre à dire Mais Parce que tu l'as dit Mais c'est vrai que ça se passe Mais je vois Le divin en chacun Bravo C'est-à-dire que Quand il y a quelqu'un Qui me fait réagir Je réussis à prendre ce recul Tu vois ça fait comme ça Oui Et je vais Et maintenant Je prends un temps avec lui Si tu veux J'ai un élèves un peu difficile Et je le vois Mais vraiment C'est incroyable Mais c'est ça Tu le vois vraiment Comme le divin Mais c'est parfait Imagine si Si Nos enseignantes Nos enseignants Sont tellement importants Dans un système Dans notre système Les enseignants Jouent un rôle Majeur Dans notre système Imaginez si Non seulement Ils seraient des diffuseurs D'informations Mais On les éduquerait À la conscience À l'être À l'amour À la connexion À la compréhension Ils ont un rôle important Et donc L'année prochaine On a prévu J'ai prévu De créer des ateliers Des ateliers bien-être Avec mes élèves Wow J'ai envie de faire ça D'amener ça Mais c'est tellement bon Qu'il faut Il faut le diffuser C'est tellement bon Ouais C'est le bouger en fait Ouais On l'entend On le sent toi Et toi Hugo ? Moi ? Ouais c'est vrai que Des fois je me surprends Enfin Avec mes amis les plus proches Je me surprends des fois À parler Et à me laisser parler Et puis je parle, je parle, je parle, je parle Je parle, je déballe tout ce que j'ai C'est vrai Wow Qu'est-ce qui m'arrive ? Et des fois je me dis Mais j'ai Avec toutes les clés Qu'on apprend Qu'on essaie d'appliquer Et la personne qu'on devient C'est tellement tentant de le partager Et quand je vois les personnes Qui sont dans le système scolaire Et qui toujours se plaignent Se disent Ouais je sais pas ce que je vais faire plus tard Mais il faut que je reste Il faut que j'ai mon bac Et des fois j'ai envie de leur dire Mais qu'est-ce que t'as envie de faire ? Et enfin Trouve ta voie Essaye de trouver ta voie Trouve ce qui t'inspire Et vas-y mais C'est pas comme ça Ça marche pas Il y a des gens C'est pas comme ça Ils le font pas comme ça Et du coup J'essaye de plus trop prendre ce rôle là Parce que c'est pas mon rôle De prendre le De jouer le coach De qui que ce soit Je suis pas là pour être le sauveur De qui que ce soit non plus Et du coup j'essaye justement Et ça m'a parlé ce que t'as dit tout à l'heure Parce que j'essaye Par Mon sourire Par Peut-être l'énergie que je dégage Par Les étoiles que je peux avoir dans les yeux À travers ma musique Parce que je pense que j'ai des étoiles dans les yeux Quand je fais de la musique Parce que je me sens bien Je me sens rempli de l'intérieur C'est sûr Et j'essaye à travers ça De transmettre Une énergie Et avoir comme une aura Donc positive Et de pouvoir peut-être Inspirer des gens autour de moi Et ouais C'est ça que je veux transmettre quoi Exact Mais tu le fais déjà très bien Hugo je suis allé voir Cette semaine Je suis allé voir un spectacle de musique Moi je veux pas dire le nom Et c'était quelque chose de très gros Une grosse co-création de la France et du Québec Et qui ont les moyens et tout Et quand je suis allé voir le spectacle Mais moi j'ai toujours dans la tête tâche de voir Ce que personne ne voit Et je regardais les interprètes sur la scène et tout Et je disais à ma femme Ils ont pas de connexion Il y a pas de ressenti Il y a pas de vitalité Ils sont en train de faire un show Ils sont en train de diffuser Mais toi Toi tu ressentais Tu vivais Tu vibrais C'est comme wow Mais ça On a pas besoin d'être un coach Pour transformer la vie des gens On a besoin d'être connecté avec notre vérité Avec notre Et de ressentir Et là les gens vont écouter Et ça tu l'as Je t'ai regardé Je te vois Ça fait une couple de fois Je te vois Donc Juste à continuer Tu as très bien dit Sans jouer au coach Ou au conseiller Juste à être pleinement Hugo Qui tu es Comme maman elle le fait aussi C'est génial Moi il y a une phrase qui m'inspire beaucoup C'est une phrase de Gandhi qui dit Ma vie est mon message Ouais C'est bon Cette phrase là C'est une phrase levier pour moi Et je me la rappelle Quand ça va pas Exact C'est vraiment Être C'est rayonné quoi C'est vraiment une valeur que j'ai Et c'est comme ça que je me sens bien C'est ce que je veux C'est Voilà quoi Je vais être rayonnant quoi Exact Tu savais Go que j'avais étudié avec Gandhi aussi Non 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 C'est pas vrai C'est comme avec Einstein Ou avec Bouddha Je suis toujours C'est vrai C'est vrai Génial Continue on est là pour t'encourager Puis je vais attendre ton vidéo Je veux terminer avec toi Dominique Est-ce que de ton côté toi Ou si la même affaire Tu as cet élan là De dire j'ai envie de partager Qu'est-ce que je comprends Pour à quelque part On a toute envie d'améliorer Le monde dans lequel on vit Est-ce que ça fait partie de toi ça C'est ce que j'ai découvert Selon le cheminement que j'ai fait Aussi là-dedans C'est que ça m'animait beaucoup De vouloir aider Mais comme Hugo dit Tu sais on peut pas dicter quoi faire Ou imposer De toute façon ça fonctionne pas anyway De être tout simplement Puis de faire ce qu'on aime Fait que en faisant ce qu'on aime On vide justement Exact Fait que c'est ce que je fais en ce moment Je fais ce que j'aime Je travaille avec les gens que j'aime Les gens qui vivent la même valeur que moi Oui Plus ça fait que le reste rayon Exact Je cherche tout Je suis allé Je vis Et je profite des bons moments Donc écouter les clés Cacher C'est toujours le détachement C'est toujours le détachement Puis se permettre d'être pleinement Qui sont C'est tellement ça la clé à quelque part Et Je dirais qu'en écoutant ces clés-là Comme tu dis Bien c'est ça qui nous montre le chemin à suivre Oui Il y a quelque chose qui vibre Bien ouf Il y va Puis il y a un autre chemin qui se trouve Puis il y a une autre voie En suivant ça Le chemin se fait seul Puis on ouvre notre voie Au lieu de le dire Exemple si vous êtes en train d'écouter Au lieu de dire Moi je ne sais pas ce que je veux faire Puis tout ça Qu'est-ce que j'aurais tendance à dire Quelqu'un qui saurait la réponse Quelqu'un dirait Moi je ne sais pas ce que je veux faire Puis là je n'ai pas cherché Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je leur dirais Amène la paix dans ton esprit Oui Ok Ou je dirais Je dirais quoi aussi Calme ton mental Oui Je pourrais dire ça Ou je pourrais dire tout simplement Ta gueule Ta gueule Calme toi Parce que souvent Quand le petit hamster Il est très agité Il cherche Il cherche Il cherche à faire de l'argent Il cherche à chercher de ses problèmes Il cherche à Et à ce moment-là Il s'en sort jamais Il est en train de creuser Sa tombe ou son trou Ramène le regard vers toi Apprends à calmer ton esprit Viens te rebrancher À ton énergie Et tout va revenir La clarté va venir se déployer Mais It's a process Un processus de reconnexion Un pas à la fois Et on est tous en train de le refaire Et je veux répondre Avec une dernière question que j'ai vue Pourquoi faire autant de 8-7 ? Céline t'en as fait combien ? 2 je pense 2 Dominique ? J'ai fait 1 3, 4, 5 Puis Vous avez fait des retraites en plus Carole vous êtes à votre premier Si je ne me trompe pas Là vous allez en faire un autre Parce que vous êtes dans Ubuntu C'est ça Exact Donc ceux qui sont dans Ubuntu Ils ont aussi le 8-7 C'est tout simplement Parce que Ce n'est pas parce que Je veux Ils ont accès à vie C'est juste que C'est un antidote D'être dans une communauté comme ça D'évoluer De se rappeler des enseignements C'est un antidote De baigner dans tout ça Puis on se rend compte À quel point ça donne des résultats Puis premièrement C'est les 7 qui ont déjà Ils ont fait 8-7 Mais ils ont accès à vie À la version qu'il y a Mais quand je sors une nouvelle version Ils payent toujours À 50% de rabais aussi Ils sont libres de le faire Donc Mais on a beaucoup de personnes Qui le refont Puis il y en a qui décident Des fois ils disent Bien moi je vais prendre un break J'ai pas besoin de le refaire C'est un choix personnel Il manque absolument rien Mais tout simplement À chaque instant Moi j'ai fait 13 vipassana Dans la vie 13 vipassana C'est des retraites de silence Et à chaque fois Que j'ai fait vipassana Je suis venu saisir Et intégrer d'autres profondeurs Dans mon esprit Je suis venu libérer Si on n'en a pas parlé beaucoup Je suis venu libérer Des blessures Des résultats Des schémas Des croyances Qui étaient enfouis Au travers de moi Donc c'est aussi ça On vient libérer À différents niveaux de profondeur Hey Céline Dominique Carole Hugo Merci énormément Ma belle gang Qui me suit sur Facebook Vous devez comprendre Que juste avant le webinar Le live On était Tout le monde avait un petit stress C'est de dire Oh my god Je sors de ma zone de confort On ne savait pas Dans quelle direction On allait s'en aller Et regarde comment ça s'est passé Ils ont tous été super top Je suis vraiment fier De notre échange Et très reconnaissant Parce que C'est vous Qui a décidé de dire Hey François Moi j'aimerais ça être là Et partager Donc le but c'est Oui soutenir François Puis venir dire Hey François je crois en François Mais je sais que le but C'est de dire au monde Qui écoute cette vidéo-là Bien j'étais peut-être Comme qu'est-ce que T'étais en train de vivre Et il y a des ressources Puis on est encore En cheminement Et je pense que c'est ça Qu'on doit emmener Dans les enseignements Qu'on voit aujourd'hui La pleine conscience C'est pas d'être en haut De la montagne Mais d'être conscient De nos schémas De nos conditionnements De notre potentiel Et de la vitalité Qui coule à l'intérieur de nous Donc merci énormément Ça me fait vraiment plaisir D'avoir été là On va se revoir nous autres De toute façon Dans Ubuntu Parce que vous êtes tous Dans Ubuntu Vous quatre en fait Et Hugo J'attends ton vidéo Tu m'envoies ça Un message privé Si tu veux Je vais travailler Et je te fais Un beau partage Avec toute ma belle communauté Vous allez pouvoir suivre Au contraire de tout ça Et ma promesse C'est encore là Quand on est au bootcamp À Paris On s'enligne Sur quelque chose de gros Tu vas peut-être Avoir ta place Sur la scène Avec nous Donc un gros merci Et ma belle communauté Sur Facebook Si jamais vous avez Un intérêt d'en savoir plus Sur Reset Vous avez juste en haut Vous avez un lien Sur la page de vente Qui explique tout C'est quoi Reset Vous avez un autre lien De période questions réponses Et si vous n'avez pas les moyens De joindre La prochaine Quark Reset C'est ok On a tellement de valeurs Du contenu pertinent Sur ma chaîne YouTube Ou sur webinargratuit.ca Une formation de 3-4 heures Que je peux avoir faite Sur le live Donc c'est gratuit Pas besoin d'embarquer Dans une aventure Si on n'a pas les moyens Si ça fait partie De la game J'ai été dans ces moments-là Mais par contre Il n'y a plus aucune raison En 2020 De rester dans notre merde Aucune raison Tous les outils sont là Ils sont accessibles Il faut juste prendre Notre responsabilité Apprendre à tourner Notre regard vers soi Apprendre à calmer notre esprit Et de comprendre Qu'on est la plus belle merveille au monde Vous l'avez vu Dans les modèles Que j'ai partagé aujourd'hui Mais on est tous un modèle Pour quelqu'un Il y a quelqu'un À quelque part présentement Qui est en train de vous regarder Et vous êtes son modèle d'inspiration Assurez-vous Comme Hugo a dit Que notre vie Soit notre message Au monde entier Alors là-dessus Je vous laisse C'est François Lemay qui vous dit Je vous aime, je vous adore Et on se voit très bientôt Bye bye gang